bonjour les randonneurs jour 3 donc je vous ai pas dit au revoir hier je suis arrivé donc je suis parti à 8 heures je suis arrivé ici à 13 heures peut-être un petit peu avant au refuge à niel là je m'en vais les 8 heures moins 10 un temps merdique le pâteau de maux du vent de l'orage tout ce que vous voulez donc j'avais dormi en temps déjà mangé dans le refuge et voilà le paysage du matin le petit décor donc le soleil là en face tout en bas c'est les écrins j'en parlais avec un guide il m'a dit que c'était les écrins et nous on s'en va en face partie pour 200 mètres de dénivelé donc on est à 2585 et le col est dans une heure un kilomètre 8 le col vieux ok à peu près petit peu plus de 200 mètres de dénivelé je crois et par contre il ya énormément de vent comme cette nuit donc ce soir si tout va bien à briès je saute une étape je devais dormir à rissolore mais je vais partir directement à briès et faire une petite journée off profite un petit peu j'espère que vous m'entendez bien bon là le vent c'est un peu calme et il va reprendre meilleur donc il fait pas très chaud il y a un ciel bleu il y a beaucoup de vent qui est glacial et apparemment là-haut au col vieux ressenti moins deux donc je suis avec les gants bonnet ouais j'ai pris maximum pour tenir au chaud en dessous j'ai ma polaire ma veste de pluie donc pour l'instant ça va j'ai pas trop froid mais c'est super bon en plus avec le temps un ciel dégagé regardez moi ça c'est beau là on contre bas c'est le refuge on voit le toit donc aujourd'hui je prends bien mon temps je profite ça y est arrivé au vieux col donc on est à 206 voilà nous on va continuer par là avec une bus et un beau lac ici là-haut c'est pour monter au pain de sucre donc le pain de sucre je vais faire je le ferai pas simplement pour une question de sécurité pour moi parce qu'avec ma jambe je veux pas faire le con donc voilà voilà bon je fais quelques photos et puis on descend donc là c'est que du dénivelé négatif un petit peu je crois qu'il y a encore 100 mètres en bas tout comme ça donc là on a fait je crois que c'est 200 mètres 256 mètres de dénivelé positif donc c'est ça ouais parce que je devais avoir 380 donc il restait 130 en bas j'ai de la chance parce qu'ils avaient lancé de la pluie donc là on part pour 1000 mètres de dénivelé négatif et après j'aurai encore 300 mètres mais qui seront sur l'out donc au total normalement 380 mètres de dénivelé positif et 1300 négatif donc là le vent on est de l'autre côté de la montagne on le sent moins oui donc je profite de cette descente pour vous expliquer un peu ma nuit quand j'ai posé ma tente je l'ai posé juste avant d'aller manger ce qu'on avait le droit de poser c'était le terrain et au refuge donc à partir de 17h vous avez le droit de poser la tente je vous le dis à refuge Agnès Agniel au refuge Agniel excusez-moi j'ai très bien mangé franchement très bien mangé bon petit déjeuner c'était très bien donc j'ai posé la tente très vite et je l'ai mal tendu bon je me suis dit c'est une nuit ça va aller à part que cette nuit j'ai mis un vent de la pluie je voulais filmer pendant un moment je me suis dit mais comme j'avais remballé toute la caméra pour la mettre dans ma pochette donc du vent qui tournait en plus il soufflait d'un côté il soufflait de l'autre de tous les côtés la tente c'est même à force de c'est détendu au niveau des piquets les quatre coins il y a deux coins qui se sont détendus donc à quatre heures du matin j'ai été la retendre un petit peu et à six heures j'en avais marre entre la pluie l'orage la grêle on a eu de la grêle j'en avais marre donc j'ai dit allez stop c'est bon je remballe tout donc c'est pour ça pas encore une bonne nuit là depuis que je suis parti je dors très très mal la première nuit c'était avec le kilt ça c'est réglé il fallait simplement il faut avoir l'habitude avec le kilt et c'est pas pour l'instant j'ai dormi à des 10 degrés donc ça gênait pas mais là on commence à se rapprocher des zéros donc cette nuit je sais pas il devait encore faire trois quatre degrés donc pas chaud du tout quand j'ai remballé ma tente qui était humide dans le vent sous la pluie j'ai dû mettre mes gants tellement que mes mains étaient glacées donc donc avec le kilt je reviens sur le kilt franchement il faut simplement bien régler les élastiques en dessous et pas dormir comme je pense avec mon sac de couchage moi je dormais souvent en caleçon ou en short et là je vous conseille quand même sur un kilt moi je dors là j'ai pris un caleçon long et une grosse paire de chaussettes donc avec mon short et puis je mets en haut je mets mais j'en aurais peut-être pas besoin bon après on se rapproche des températures négatives donc je le laisse quand même mais ma polaire je dors avec ma polaire et franchement j'ai bien dormi ça a été bien dormi j'ai pas eu froid donc je préfère continuer arriver à Bries faire une journée entre guillemets off parce qu'à Bries en plus elle a l'air d'être une belle petite ville un gros village un peu animé faire la lessive faire une bonne nuit de repos et puis repartir de plus belle pour demain j'ai rien à prouver le but c'est que voilà je kiffe j'aime bien ce mot là je kiffe mais en tout cas pour l'instant ouais c'est beau et regardez devant ce qu'il y a voilà donc là ça descend et il y a un lac là et il y a un deuxième lac donc j'avais dit si j'avais été en forme hier mais bon c'était dormir parce que au premier lac je crois qu'on n'y a pas le droit c'est au deuxième qu'on a le droit donc là ça descend pas mal et c'est beau c'est beau voilà on va à un avion donc là après au pain de sucre je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu y monter c'est 400 mètres encore de dénivelé positif ma jambe me chatouille avec la fatigue tout ça donc on va pas non plus tirer et puis aggraver les choses et puis ah j'ai fait le pain de sucre et puis j'arrête après derrière non j'essaye d'avancer tranquillement et puis bon je ferai pas mes 3000 mètres cette année et puis c'est toujours c'est beau hein c'est beau hein donc là il y a un petit groupe là-bas j'ai pas déjà en semblant qu'ils ont peut-être bivouacé je les sais pas faudrait vraiment être fou pour dire que c'est pas beau franchement mais donc c'est interdit au bivouac ici si je dis pas de bêtises euh parce que nous sommes en réserve si je dis pas de bêtises toujours c'est peut-être pas celui-là je crois que le prochain lac on y a le droit donc le décom je dors pas ici mais c'est vrai que ça aurait été beau ça aurait été bien ici là je vais avancer puis au prochain je pense que j'essayerai de faire voler le drone et puis en même temps je prendrai une petite poisse café donc au passage vous voulez pas citer c'est le lac Florian donc toute cette zone voilà et toute la zone là ici là au milieu est interdite au public donc c'est bien ce que je disais on avait pas le droit de bivouacé alors peut-être qu'on a le droit de bivouacé au dessus mais bon c'est vrai que là-haut on est un peu à l'abri du vent avec une vue là-dessus voilà voilà les trucs qu'on voit après on dit interdit au public donc le prochain lac Echalpe 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 à 2h11 et nous on va après Ristola donc à Bries et donc il y a encore 3h de 3h peut-être 3h attendez que je dise pas de bivouacé 3h30 un petit 4h donc 11 km on en a déjà fait 4 et 3 et quelque chose quasiment 4 on va avoir une journée de 15 c'est pas non plus énorme et puis là ça descend tranquille c'est plutôt bien c'est agréable franchement c'est agréable ça fait du bien je pense que je vais kiffer cette journée j'espère parce que j'en ai besoin de alors j'ai aimé avant mais le souffle n'est pas là cette année la jambe chatouille à chaque fois donc après je m'attendais pas à mieux je savais que ça allait être compliqué mais je pensais quand même que mes nuits j'allais pouvoir récupérer quand c'est pas le temps, le vent, l'orage alors là le vent il était vraiment l'orage ça me dérange pas encore mais le vent cette nuit c'était terrible et puis entre deux ma jambe qui me lançait aussi là on arrive au deuxième lac bon on a encore une belle descente parce que là je ne pensais pas que ça allait descendre autant bon autour toujours aussi joli on est en plein soleil bon il fait pas très chaud je me suis pas mis en short en t-shirt et je me suis même encore recouvert le visage donc voilà le temps, le temps, le temps, le temps n'est pas est beau est beau mais froid très froid donc après il commençait à avoir des personnes qui commençaient à se découvrir c'est pas le c'est le vent qui est très froid le vent est glacial donc là je vais vous montrer petit chemin voilà allez il ne faut pas tomber là-dedans donc j'avais vu sur mon application GPS donc moi j'utilise OSM End c'est un un de chez du magasin F-Aventure à Mons qui me l'avait conseillé et franchement j'en suis très content bon j'ai eu un petit bug juste avant de partir ça peut arriver j'ai tout désinstaller et réinstaller et puis c'est reparti vous voyez il se descend pas mal donc on n'allait pas faire n'importe quoi donc si tout va bien pause café en bas j'ai le temps il est que 9h30 j'ai parti à 8h moins 10h j'ai le temps j'ai le temps si on a un temps ensoleillé comme ça toute la journée parce que là il n'y a pas un tête de nuages on voit que l'orage a tout chassé donc ici niveau haut il n'y a pas de problème vous avez des cascades comme ça des petits ruisseaux comme elle est belle donc il y a vraiment 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 alors depuis ce matin j'en ai dû en en voir une dizaine ruisseaux, cascades, tout ce que vous voulez vous disiez un VR on 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 Sous-titrage MFP. 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 à peu près bon 3 km à faire, j'ai le temps quand même, le temps par contre il se gâte un petit peu il se gâte un petit peu au midi, le pain, le fromage, le dessert, un emps et ce que je mange, j'ai une voie de cajou toujours avec le couteau, je ne sais pas si vous le voyez, Fifi le randonneur de Fifi des Bouges, encore merci, j'ai deux couteaux je vais partir avec un, puis au final je vais rajouter celui-là, ça me va très bien bon là c'est un truc que j'avais acheté, que je n'ai pas encore touché donc là je mange, je vais me poser un petit peu, je ferai peut-être un café et puis après c'est bon, après une bonne petite pause, je ne vais pas rester plus 3 heures, mais il y a encore 4 km de marche je ferai 3 mais 4, alors après attention, moi c'est à l'entrée mais bon je repars sur le chemin j'aurais pu prendre une navette je vais suivre le GR58 les panneaux qui sont là et normalement après vous remontez là-dedans moi je continue tout droit Cristola, un beau petit village il y a un hôtel il y a un gîte mairie, église donc gîte, restaurant voilà deux fontaines donc là on est toujours sur le GR donc on va sûrement devoir tourner bientôt et moi je vais continuer tout droit le GR il est toujours là le GR58 encore une deuxième fontaine c'est pas la deuxième que je vois Saint-Brié 55 minutes, 3,6 km et c'est reparti donc le petit chemin on voit là-bas en bas on va passer là, sur le côté je suis toujours sur le Tour du Quéra on est parti VTT donc là, ouais hop hop donc on était sur le chemin en face ça y est j'y suis à Briès donc maintenant il faut trouver le camping donc apparemment il y a l'entrée c'est presque comme j'ai pu voir sur map je vais chercher puis on verra bien je voulais monter la tente faire sécher une bonne douche et après je laverai le linge parce que le temps il est pas terrible quand même c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon